Salut la King Family, j'espère que vous allez bien. Pour cette première astuce, on va se rendre dans les paramètres. Mais avant ça, regardez bien mon écran. Et plus précisément, regardez bien cette cible. Comme vous pouvez le voir, on ne la voit plus sur notre écran. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres et agrandir notre champ de vision. Et c'est très utile en multijoueur, mais aussi en Battle Royale, car vous n'allez plus rien rater. Rendez-vous dans vos paramètres, bases, et ensuite vous avez champ de vision, caméra. Mettez-la à fond, je vous le conseille. Mais si vous débutez, vous pouvez la mettre au 3 quarts. Et comme vous pouvez le voir les amis, la cible est de nouveau visible. Mais on voit beaucoup plus large. Lorsqu'on joue au fusil à pompe, il est parfois difficile de viser l'ennemi. Tout simplement parce que le viseur n'a pas de point au centre. Mais il faut savoir que tout comme moi, vous avez la possibilité de mettre un point au centre de l'écran. Et pour ce faire, regardez juste la vidéo en haut à droite, dans laquelle je vous explique tout ça en détail. Il faut savoir que lorsque vous n'utilisez pas de viseur, votre arme vise plus rapidement que si vous en utilisez un. Parfois ça peut être décisif. Avec le nouveau système de personnalisation des armes, on peut être parfois perdu avec les accessoires, ne pas savoir quoi choisir, quand choisir, et même pourquoi choisir. Dans ce cas, n'ayez pas peur, vous avez tout simplement à cliquer sur l'ampoule et le jeu vous proposera des classes déjà préparées. Et là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas débloqué tous les accessoires. C'est là qu'intervient la prochaine astuce. Pour débloquer tous les accessoires d'une arme, vous devez gagner des XP d'armes. Et pour que ça se passe le plus rapidement possible, je vous conseille d'utiliser la carte double XP d'armes. Mais pas seulement. En plus d'utiliser la carte double XP pour les 10 prochaines parties, on va aussi utiliser la carte double XP pour les 2 prochaines heures. Et ça, ça va augmenter votre XP d'armes beaucoup plus rapidement. Une fois à avoir fait ça, je vous conseille de jouer sur des petites maps ou même les événements à la une. Par exemple, les 10 v10. Vous allez faire un maximum de kills et gagner un maximum d'XP. Si lorsque vous avez créé votre pseudo, vous avez mis d'or à l'exploratrice et que vous voulez changer, vous pouvez le faire gratuitement. Cliquez sur carte changement de nom et cliquez sur laisser. Comme ça, vous utiliserez des crédits et non des CP. Et pour plus de détails, allez voir la vidéo juste en haut à droite. Allez sur Summit, mettez-vous sur la fenêtre et glissez. Vous allez sortir de la map et la sauter, sauter, sauter pour arriver au-dessus des rochers. C'est un glitch très facile à réaliser et si t'en veux plus, je t'invite à cliquer juste en haut à droite. Il y en a pas mal. Passons maintenant à l'astuce B. C'est la plus facile. Tout simplement, mets un gros pouce envers si tu veux une autre vidéo sur des astuces comme ça. Et surtout, abonne-toi, active la cloche pour ne pas la rater. En jouant avec un sniper, t'es vraiment avantagé. Tu peux tuer les personnes en une balle et surtout les tuer de loin. Mais lorsqu'ils sont prêts, il faut savoir maîtriser les quickscopes. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo, va la voir juste en haut à droite. Tu apprendras les trois règles en or pour faire des quickscopes parfaits. Et la dernière astuce, les amis, c'est la plus importante. C'est tout simplement, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Entraînez-vous un maximum pour devenir un pro. Et pour vous tester, les amis, rejoignez les tournois de la King Family. C'est gratuit et vous gagnez pas mal de King Points. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ici, écrivez dans les commentaires Dora l'exploratrice. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater.